Le plus important dans le minimalisme, c'est d'apprendre qu'on peut faire plus avec moins. Il y a 5 ans, après avoir travaillé pendant plusieurs années dans la finance à Londres et avoir goûté au fait de gagner beaucoup d'argent et d'avoir du succès dans mon travail, j'ai décidé de rentrer en France et de devenir minimaliste. J'avais constaté par moi-même que non, l'argent ne faisait pas le bonheur et que cette course toujours plus n'était en réalité qu'un piège. Je crois que dans mon cas, et probablement celui de beaucoup d'autres personnes, j'avais choisi cette voie par défaut, à force en fait de ne pas décider. Le minimalisme peut fonctionner comme un véritable électrochoc pour certains car vivre intentionnellement et commencer à décider pour soi n'est pas toujours une évidence. Ça peut même faire très peur, surtout au début, et je sais de quoi je parle. C'est pour ça que la majorité des gens finissent par faire des jobs qu'ils n'aiment pas particulièrement mais qui sont nettement moins effrayants que s'ils essayaient de vivre de leur passion. Après de nombreuses années à être minimaliste et à pratiquer le minimalisme, je vais donc te partager ce qui m'a le plus aidé à améliorer ma productivité et à devenir plus productif. Limiter les distractions Pour moi, c'est de loin la chose la plus importante. Si tu ne limites pas tes distractions, tu ne pourras tout simplement pas être productif. Je le répète souvent dans mes vidéos, on vit dans un monde envahi par les distractions. Et le problème, c'est que nous ne savons pas faire le tri entre celles qu'on souhaite réellement et celles qu'on subit. Je ne compte plus le nombre de personnes que je connais qui me racontent que régulièrement elles lancent TikTok ou Instagram et se réveillent une heure après en ayant la sensation que seulement 5 minutes se sont écoulées. Tout le monde possède 24 heures par jour, mais tout le monde ne passe pas 4 heures par jour sur les réseaux sociaux et à regarder des séries. Ce qui fait que certains améliorent leur connaissance dans des séries Netflix, tandis que d'autres lisent des livres, développent de nouvelles compétences et démarrent leurs nouveaux projets. Alors sur quelques années, on peut ne pas trop voir la différence, mais au bout d'une décennie, ça commence à être assez significatif. Et même s'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, il n'est quand même jamais trop tôt non plus. Le minimalisme m'a aidé dans ma productivité en m'encourageant à limiter les distractions et ne garder que celles que je souhaitais réellement au moment où je les souhaitais. Se concentrer sur l'essentiel. J'ai tendance à être très perfectionniste et à avoir une attention particulière pour les détails. Jusqu'ici, ça a toujours été une qualité fortement appréciée, mais je pense que c'est aussi mon plus gros défaut, ou en tout cas celui qui me porte le plus préjudice. Comment faire pour me concentrer sur l'essentiel alors que ce sont d'abord les détails qui me sautent au visage ? Ça me donne envie de les régler un par un immédiatement de peur de finir par les oublier. Mais en réalité, c'est la pire chose à faire. La solution, c'est en fait de mettre en place des processus. Par exemple, au lieu de faire le montage de cette vidéo en commençant par la première chose qui me vient à l'esprit, j'ai une checklist qui me permet de ne pas toucher au détail avant que ce soit vraiment leur tour. De cette manière, je ne fais plus de va-et-vient entre toutes les différentes tâches et surtout je fais les choses dans le bon ordre sans avoir besoin de revenir en arrière systématiquement. Si toi aussi tu es perfectionniste, je te recommande fortement de faire la même chose. Ça te permettra d'économiser de nombreuses heures de travail et beaucoup de prise de tête. Parce qu'en réalité, la majorité des gens ne voit même pas ce qu'on voit. Le minimalisme m'a donc appris à toujours commencer par l'essentiel et à voir ma vie comme un tout. Si je m'attarde sur un détail, c'est autant de temps en moins pour faire autre chose que je trouve plus essentiel. C'est une manière de questionner régulièrement ce qu'on fait et de s'assurer qu'on donne toujours la priorité aux bonnes choses. Faire le tri dans les priorités. Un des plus grands bénéfices du minimalisme, c'est d'apprendre à ordonner ses priorités. Le jour où tout devient prioritaire, c'est que plus rien n'est prioritaire. Être capable d'ordonner ses priorités nécessite d'apprendre à dire non. Après tout, le meilleur moyen d'être productif, c'est de ne pas accorder le temps à ce qui n'est pas prioritaire. Une fois que tu as décidé que tu voulais courir un marathon, écrire un livre, lancer ton blog, tu dois être capable de refuser tout ce qui ne te rapprochera pas de cet objectif. Autrement, c'est probablement juste un fantasme que tu n'as pas réellement envie de réaliser. Alors cela ne veut pas dire que tu ne dois plus rien faire d'autre. Voir ses amis participe aussi à sa propre réussite. Ça veut simplement dire que d'aller boire des verres pour la troisième fois de la semaine n'est peut-être pas indispensable, et que tu pourrais éventuellement avoir un meilleur usage de ton temps, ou pas. Encore une fois, c'est à toi de choisir. Il ne faut pas hésiter non plus à prioriser les choses qu'on a soi-même à faire par rapport à celles des autres. Dans le livre Essentialisme, il y a une citation qui résonne particulièrement avec moi, c'est Si tu ne choisis pas tes priorités, quelqu'un d'autre les choisira à ta place. Donc choisis bien tes priorités en ton âme et conscience, et fais en sorte qu'elles ne deviennent pas des excuses pour abandonner tes projets personnels. Rester organisé Lorsqu'on a un objectif à atteindre, c'est primordial de rester suffisamment organisé pour ne pas dévier de sa route. Le minimalisme apporte ces touches d'organisation nécessaires. Il permet de conserver un environnement, de travail en particulier, ordonné et qui ne crée pas de friction. On a vite fait de se compliquer les choses petit à petit sans même vraiment faire attention. Le désordre peut sembler anodin, mais c'est un véritable repoussoir entre toi et ton travail. Tu te retrouveras beaucoup plus facilement derrière ton bureau s'il est rangé et organisé, que si tu dois commencer par passer 10 minutes à tout nettoyer. En plus de ça, tu seras de bien meilleure humeur pour travailler, et donc tu travailleras beaucoup mieux et tu seras plus productif. Préserver sa clarté mentale et sa fatigue décisionnelle Le minimalisme permet aussi d'être moins fatigué mentalement et de conserver au maximum sa lucidité au fur et à mesure de sa journée. Notre cerveau est moins encombré par des distractions superflues et on peut donc se concentrer de manière plus efficace sur ce qu'on considère comme essentiel à accomplir. Le minimalisme a également de nombreux bienfaits sur la fatigue décisionnelle en limitant le nombre de choix qu'on fait tous les jours. Que ce soit à travers une garde-robe minimaliste, un environnement digital minimaliste et un environnement de travail et de vie minimaliste. Tout cela participe à diminuer le nombre de décisions qu'on doit prendre tous les jours. Le minimalisme est probablement un des meilleurs moyens d'améliorer sa productivité, simplement en appliquant ses grands principes à son quotidien. Mais ça permet surtout de conserver une vie équilibrée et je pense que c'est ça le plus important avec la productivité, conserver une vie équilibrée. Merci.